C'est son sac Vous voyez ça marche là ? Alors nous sommes dimanche 21 août 2016 Saint Christophe Alors il arrive un truc assez hallucinant On a amené Cette chose En fait c'est un sac avec des pommes de terre dedans. Pommes de terre bio. Pommes de terre bio. Ah bon, le truc. Je vais regarder un peu. Semences de France. Au nom de la terre. Alors attention. Ces semences sont impropres à la consommation humaine et animale. Elles doivent être stockées dans leur emballage de vagines. Le sac vide doit être détruit. Sa réutilisation est interdite. Éviter la consommation par le gibier. Ne pas laisser à la surface du sol. Pour identifier l'origine de la semence, conserver le certificat du soc. Alors bonjour. Alors ça c'est des semences alors. De céréales. Je dis ça vaut le coup. La protection de semences est effectuée selon un niveau convenu de qualité industrielle. Pour votre propre sécurité et pour protéger l'environnement, les précautions suivantes doivent être suivies. En général, ne pas utiliser la semence traitée pour la consommation humaine ou animale ou pour la production de produits dérivés. Ah bon. Tenir hors de portée des enfants, des animaux et de la faune. Manipuler les sacs de semences soigneusement. Éviter le contact avec la peau et la zone respiratoire. Et utiliser le matériel de protection approprié pendant la manipulation des semences et le nettoyage des équipements. Lavez les mains et la peau exposées avant le repas et après le travail. Retirer toutes les semences répandues. Maintenir les semences traitées, éloignées de surface d'eau. Alors bonjour. Avant le semis. Lors de l'ouverture des sacs de semences et pendant le remplissage ou le vidage du semoir, éviter l'exposition aux poussières. Éviter le transfert de la poussière du sac de semences dans le semoir. Ne pas retraiter les semences déjà traitées avec des produits supplémentaires. Pendant le semis, au champ. Lors de l'utilisation d'un semoir pneumatique, les poussières provenant des semences traitées devraient être dirigées vers la surface du sol ou dans le sol au moyen du déflecteur. Pour protéger des oiseaux ou les mammifères, les semences traitées doivent être incorporées dans le sol à une profondeur de semis appropriée, en particulier en bout de sillons et aux angles des parcelles. Après les semis, ne pas laisser les sacs vides ou semences traitées et inutilisées dans l'environnement. Les éliminer selon la législation en vigueur. Remettre toutes les semences traitées dans leur sac d'origine. Ne pas réutiliser les sacs vides pour d'autres usages. Alors, il y a des pommes de terre bio dedans. Utiliser le matériau de protection appropriée. Tenir hors de portée des enfants et des animaux et de la faune. Ne pas utiliser pour la consommation humaine ou animale. Lager les mains. Ne pas contaminer les eaux de surface. Réduire au maximum la poussière générée au semis. J'y crois pas. Au remplissage et nettoyage du semoir, attention à la poussière. Se positionner dos au vent. Éviter de respirer les poussières éventuelles. Ne pas manipuler les semences en main nue. Porter des équipements de protection individuelle adaptés. Masque anti-poussière, gants, nitrile. Alors voilà, c'est des céréales. Bon, après, voilà. Semence de France. Au nom de la terre. Toxique. Ne pas consommer. Alors voilà, l'autre côté, semence de France, au nom de la terre. Alors en fait, il s'agit de semences certifiées règles et normes CE. Semence de blé dure. Espèce. Triticum durum desf. Variété. Babylone. Ah. France. 25 kilos. Alors, l'information contenue dans l'espace ici dessous est non officiellement vérifiée par le SOC. Céleste. Gold. Net. Diffé. No. Co. Nasol. Fluidioxonine. Alors voilà ce qu'on mange. Oui, alors, donc, semence certifiée R1, blé dure, Babylone. Traitement Céleste Gold Net. Conserver hors de la porte des enfants, conserver à l'écart des aliments et des boissons, y compris ceux des animaux. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer des poussières, conserver uniquement dans le récipient d'origine. Eh bien, bon appétit ! Bon, alors, aujourd'hui, lundi 22 août, 2016, toujours, il se passe, il se passe, une petite chose, bon, ça s'est produit il y a déjà plusieurs jours, alors, Pegaboo est complètement cassé. Bon, déjà, il s'était cassé plusieurs fois, il était tombé. j'avais fait remarquer à Richard Stanley, quand il est venu la dernière fois, pour le solstice, l'été de l'amour, le summer of love, et le time of mark 13, comme il m'a dit. Bon, il m'a dit, c'était pas grave, il suffisait de le remettre. c'est mal, cette fois-ci, c'est un peu plus grave, parce que, ça ne tient plus du tout. Voilà, alors, on peut considérer, que ça, c'est mort. Alors, nous sommes le dimanche 25 mai, et donc, j'ai la visite de Scarlett, de Richard, Artex, et Roger, et nous avons des invités, qui sont venus, prendre refuge, à la maison, Peckaboo, et Maria, qui était, Kalunga, qui a été amené par, Richard, qui revient du Brésil, qui revient du Brésil, et à la maison, et mis en place, j'ai été invité, à un temple Umbanda, au Brésil, et je me suis apprécié, pour passer, pour les iranis, et les zinnes. voilà il a été invité dans un cercle Oumanda au Brésil et donc il a ramener ça pour pour nous donc un Ikazu magique avec Peekaboo voilà et maria quitté Deuxième chose la volante là a perdu la tête c'est la deuxième fois elle était comme ça j'ai retrouvé la tête par terre voilà alors c'est la deuxième fois que ça arrive que la tête tombe toute seule apparemment je l'avais recollé mais à nouveau elle est encore tombée hier voilà les petites choses insignifiantes mais qui peuvent être lourdes de conséquences donc Peekaboo adieu exit ça tient plus c'est le chat qui ont fait tomber à chaque fois en s'amusant là j'ai tombé le bateau et finalement il a fini par casser son cou complètement et la tête qui est tombée toute seule deux fois bon alors avec la famille on va faire une séance photo pour Richard de la famille on va faire la famille de la famille Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501